... Terre des Hommes. Le général de Gaulle définissait ainsi ce pays dont on ne parle presque jamais, la Haute Volta. Terre des Hommes, c'est probablement la plus juste définition de cette terre, dont la plus grande, et peut-être la seule richesse, est constituée par ceux qui l'habitent. Terre des Hommes, c'est l'exemple concret d'un pays, la Haute Volta, qui, au mot démocratie, donne un véritable sens. Non seulement il n'y a pas de prisonnier politique, mais je peux vous affirmer que dans notre pays, il y a sept partis politiques. Et si nous devons parler des indépendants, et que compte deux députés à la Chambre, nous devrions plutôt parler de huit partis politiques qui s'exercent librement dans toute l'étendue de notre République. Ouagadougou est mieux qu'une capitale, c'est presque une musique. Ouagadougou, c'est l'image de l'Afrique telle qu'on l'imagine, c'est presque un rêve. Et pourtant, faute de travail, 500 000 voltaïques émigrent chaque année, 10% de la population. La qualité de leur travail est telle qu'ils sont demandés partout, mais parmi eux, 100 000 parents émigrent sans aucun espoir de retour. Contre cette hémorragie, l'industrialisation et aussi la scolarisation. Un problème que le président Lamizana connaît bien, puisqu'il s'occupe lui-même de ses huit enfants. M. le Président, avez-vous le temps de vous occuper de leur éducation ? Je n'ai pas beaucoup de temps maintenant. Malgré tout, je suis obligé, en dehors des heures, ou du moins tous les soirs, si je peux, m'occuper de leur éducation, voir s'ils ont appris leurs leçons, s'ils travaillent bien. Et c'est important pour moi, parce que ma femme n'a pas eu le privilège d'aller à l'école. Fixe. Attends. Fixe. Oh. Prêt. Attention. Prêt. À demain. Je vais au Marseille. Après. Tu vas au Marseille. Tu vas au Marseille. Après. Le seul revenu de la Haute Volta est constitué par son agriculture, et surtout son élevage. Possédant six frontières, sans accès à la mer, entre les régions présahariennes du Niger et les pays côtiers, la Haute Volta vit de l'exportation de ses troupeaux, et aussi de son sol, souvent ingrat. Dans ce pays où la sécheresse est un fléau, un retard de quelques semaines, dans la courte saison des pluies, peut compromettre l'équilibre économique, pourtant acquis au prix de rudes et forts. 95% des voltaïques sont des agriculteurs. Là aussi, le riz, sauve des millions de vies humaines, mais à condition de domestiquer l'eau, souvent trop rare pendant des mois, trop abondante en quelques semaines. Généralement, les voltaïques sont tous cultivateurs, depuis le président jusqu'au dernier chauffeur. Tout le monde a un champ. Il durera bientôt un siècle que nous nous sommes rencontrés, voltaïques et français, sur le chemin de l'histoire. Ainsi s'exprime le président Lamizana, car en fait, le premier lien qui nous unit à la Haute Volta est d'ordre sentimental. Il est une image, en effet, que chaque Français connaît, celle du légendaire tirailleur sénégalais. Or, très souvent, sans le savoir, il s'agissait d'un voltaïque. Le président et Mme Pompidou arriveront au Togo le 22 novembre. Nous vous présenterons ce pays au cours de l'un de nos prochains journaux.